salut la compagnie on se retrouve pour une petite vidéo ça fait un moment que je devais la faire et j'ai eu un manque de temps donc aujourd'hui on va parler de mon onduleur dans le mobilhome et on va y mettre un système pour essayer de le refroidir au mieux du moins la partie arrière de l'onduleur c'est tout un radiateur et l'été cet onduleur il tourne aux alentours de 45 50 degrés donc c'est quand même assez conséquent mais c'est un fonctionnement normal donc moi je voulais quand même mettre un système pour essayer de ventiler et de refroidir un peu plus cet onduleur parce que bien évidemment un onduleur qui travaille dans des meilleures conditions sa durée de vie va augmenter donc aujourd'hui je vais vous présenter deux produits alors le premier vous connaissez tous c'est les petits ventilateurs qu'on met pour les frigos sur les camping-cars donc je vous mettrai un petit axtérix en haut là pour vous rapporter j'avais monté ces ventilateurs sur mon camion camping-car pour refroidir quoi pour refroidir pour extraire l'air chaud on va dire au maximum derrière le le trimix je vous avais fait une vidéo il ya à peu près deux trois ans de ça donc je vous remettrai un petit encart là et ceux qui veulent revoir la vidéo du montage et ben ils pourront le faire donc j'ai pris moi c'est ces modèles c'est les modèles 90 cm 90 cm 90 millimètres donc 9 cm chaque ventilateur pourquoi j'ai pris ce modèle là et pas un plus grand ah ben c'est très simple ce modèle là parce qu'en fait il passe pile poil au niveau du dessous de l'onduleur et l'air comme ça va bien circuler j'ai juste deux pattes à fixer on va faire le montage ensemble donc aujourd'hui je vais vous présenter ce premier produit et dans les semaines à venir parce que la société titan m'a fait confiance pour présenter ses produits et c'est vrai que moi je avant de travailler pour eux quoi de travailler c'est un partenariat vous l'avez bien compris ils m'ont demandé de si j'étais intéressé j bah ouais parce que moi j'ai déjà que je connais très bien cette marque et c'est cela que je monte je vais vous montrer là sur le camping-car je vous montrer ça hop là alors voyons voir un petit peu voilà regardez un peu j'avais déjà monté à l'époque ces petits ventilateurs extracteurs et moi je les avez intégré sur la grille au niveau de l'extraction du frigo dans un premier temps je vais installer ce ventilateur sous mon onduleur pour le refroidir et titan ils m'ont proposé de d'essayer un autre produit parce que je sais pas ils m'ont dit est ce que vous voulez essayer quelque chose d'autre tant qu'on y est je leur dis bah oui pourquoi pas qu'est ce que vous avez me proposé donc dans un deuxième temps on fera le montage de celui ci donc ça c'est spécialement conçu pour mettre sur les lanterneaux donc ça faisait un moment que moi je voulais en mettre un dans la chambre alors au départ je voulais mettre réellement un lanterneau avec le ventilateur intégré et tout et j'ai un peu regardé dans le pull c'est un peu le bordel à démonter donc du coup j'ai dit bah écoute on va essayer celui-là il se glisse il se clipse dans les glissières on a juste une alimentation 12 volts à à m et celui-là il fait extracteur et en même temps il fait ventilateur donc on peut le mettre dans les deux sens soit pour le soir extraire l'air chaud au maximum vers l'extérieur ou alors la nuit quand il fait frais c'est amener de l'air frais dans dans la chambre c'est moi je vais l'installer sur le lanterneau de la chambre donc ça ce sera une vidéo que je fais un petit peu plus tard parce que il faut que je tire une ligne propre j'ai pas eu le temps de la faire et ce sera l'objet de faire des tests surtout donc on fera les tests voir réellement ce que ça vaut est ce que c'est bruyant est ce que c'est suffisant est ce qu'il vaut mieux investir dans un vrai lanterneau ou ça ça peut faire l'affaire donc ça on n'en parle pas tout de suite mais sachez qu'il ya une vidéo à venir allez aujourd'hui on parle de celui-là bah écoutez c'est très très simple on va l'ouvrir on va faire le unboxing alors toujours des bons produits chez titan les très bons produits même parce que j'ai jamais eu de soucis moi ça fait trois ans ou quatre ans que j'ai installé que j'ai installé ça sur derrière le frigo il tourne tout l'été il n'y a pas un bruit pas une vibration de façon vous connaissez un titan il ya plein de monde qui qui démonte donc une petite notice voilà une petite notice explicative en anglais en anglais en anglais en anglais et 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 en anglais bon bah il n'y a pas le choix c'est tout en rose bif c'est pas grave on s'en fout il n'y a pas besoin de notice pour ce que moi je vais en faire alors dedans qu'est ce qu'on a dans ce petit paquet on a des pattes de fixation voilà donc on a des petites pattes de fixation hop on va les ouvrir on va regarder on a des vis et on a assez sympa ça alors ça c'est les pattes de fixation qui se fixe directement sur les grilles d'extraction d'air des des commandes des grilles d'extraction d'air du trimix là du frigo trimix parce qu'en fait on a une petite agrafe là ça vient s'agrafer et après mais c'est clipper avec des vis et des écrous de chaque côté donc on retrouve la commande des portées avec un mode manuel où on va pouvoir sélectionner manuellement la vitesse de ventilation en mettant le plus et le moins ou le mode automatique et le mode automatique qui se fera déclencher par une sonde de température donc on voit cette sonde donc moi je vais installer cette sonde dans les grilles de l'aération du de l'onduleur et à une certaine température et ben le ventilateur les ventilateurs ils se mettront en route donc il ya quand même pas mal de câbles donc c'est une petite alimentation 12 volts ça consomme que dalle donc moi ça va être un petit peu problématique de d'installer ça sur l'onduleur parce que j'ai pas de 12 volts mais j'ai pensé à quelque chose donc on a quand même pas mal de câbles si je déroule on doit avoir un bon ouais un bon mètre 50 ouais et on a tout ça on a tout ça de câbles donc c'est bon la commande c'est pareil on a pas mal de distance de câbles hop on va défaire tout ça ça va on va pouvoir estimer la longueur de câbles aussi bon ben c'est pareil je pense qu'ils ont pas pris la tête on a les mêmes longueurs pour brancher les ventilos là on a la sonde de température qu'on fait attention de pas la péter hop allez cocotte voilà la petite sonde de température et les câbles voilà bon alors ça c'est dommage par contre là ils ont fait un truc qui est quand même assez bien c'est que on a une partie un petit peu de gain thermo et ses prix là ils auraient dû ce câble là le pincer directement dedans parce que ça ça risque d'être un peu fragile à la longue si ça travaille bon ça n'a pas lieu normalement il va être collé contre le mur ça bouge pas mais ça j'aurais préféré que ça ce soit à l'intérieur et qu'on n'ait pas les deux câbles donc moi je vais l'ouvrir cette commande et je vais mettre les deux câbles et pincer sur cette partie là pour pas que ça bouge voilà alors c'est fourni avec eh bien un double face 3 m bon ça pas de souci on sait que ça colle et ensuite on a les petits ventilateurs voilà alors c'est des ventilateurs ultra silencieux il fonctionne en 12 volts et la consommation apparemment est de 0,24 ampères donc on devrait avoir un demi ampères quand lui il est alimenté donc bah on fera l'essai on va faire l'essai moi là dans l'immédiat il va falloir que je me fasse deux petites pattes ici là que je me fasse deux petites équerres parce que moi ça va être fixé comme ça mon onduleur il va être là là c'est le mur vers vous c'est le mur et on va prendre l'air en dessous de l'onduleur l'air qui est plutôt on va dire aux alentours de 20 20 30 degrés quand il fait chaud on est aux alentours de 30 degrés et on va le faire souffler directement dans le radiateur de l'onduleur qui lui est à 55 50 degrés entre 50 et 55 degrés donc on pourrait bien faire descendre la température voilà allez ce qu'on va faire dans l'immédiat on va regarder un petit peu ses pattes là comment c'est foutu alors à mon avis ça faut réfléchir un petit peu voilà c'est comme ça donc je pense que ça voilà c'est des pattes qui donne à l'origine avec des petits boulons là avec des petits des petits écrous bien sympathique là hop j'y vois que dalle et oui bien vieux on vient de vieux c'est pas moi qui dédié bon a priori c'est comme ça bon ça sera à confirmer un ouais je pense que c'est comme ça et après ça voilà bon c'est ça je vais voir comment comment je peux l'installer sur l'onduleur mais moi mon avis je vais pas me prendre la tête je vais directement je vais directement faire des équerres et on va pas se prendre la chiquette parce que moi il va être fixé contre le mur comme ça donc il va me falloir ouais une équerre comme ça là faut que je voyez comment je vais pouvoir fixer ça alors ça je pense qu'on peut les tourner je vais réfléchir à ça alors voilà l'onduleur il est là alors je vais vous montrer un petit peu à l'imagerie thermique ce que ça donne donc on voit bien le dégagement de chaleur de l'onduleur donc là on a un mur qui est plutôt froid on a la batterie alors c'est très 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 faible il a montré en rouge mais elle n'est pas chaude du tout la batterie à la 23 degrés elle est à elle est elle est à voilà 23 23 4 degrés l'onduleur lui il est aux alentours de 26 degrés voilà mais par contre ce qu'on peut voir c'est que le dégagement de chaleur au dessus de l'onduleur donc ça c'est intéressant donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre le ventilateur le ventilateur juste en dessous là donc je vais débrancher tout je vais le mettre en sécurité et je vais installer les ventilateurs à ce niveau là de façon à ce que l'air arrive et refroidissent les ailettes du de l'onduleur voilà donc là il nous annonce sur le la grille du dessus on est à 26 27 degrés mais l'été ça chauffe l'été ça chauffe ici on est aux alentours de 45 50 degrés donc c'est pour ça que je vais installer ce système juste ici bon allez c'est bon j'ai coupé les panneaux solaires j'ai coupé le l'onduleur réseau donc lui il est éteint j'ai coupé l'alimentation de l'onduleur et j'ai coupé la batterie donc je vais pouvoir déconnecter tout ça pour me faire un petit peu plus de place et on va installer le ventilo allez c'est bon deux petites équerres en plastique de petites équerres à l'imprimante 3d j'ai installé les ventilo tout est nickel allez je vous montre pour le câblage bon allez c'est parti j'ai fait ça comme ça je l'ai mis là je veux pas me prendre la tête les fils on les a torsadés là dedans la sonde de température en haut et là je vais me trouver une prise jack pour pouvoir me mettre directement dans ma petite batterie all power comme ça j'aurai l'alimentation qui sera directement ici en 12 volts et un petit peu de soudure deux petites filles auto soudante je vais mettre un bout de chetterton là ce que j'avais plus de gain thermo on le branche dans la hole power et on regarde si ça marche oui ça s'allume donc là on est en mode automatique on va pouvoir faire un essai là la ventilation est à 28 on va se mettre hop et on va mettre ça à fond et on va voir dans quelques temps bon ça va ça fait à peu près le même bruit quand lui souffle lui il a des ventilateurs mais en interne alors comme c'est tout isolé je sais pas ce que ça brasse en fait ça fait que brasser de l'air je sais pas j'ai vu qu'il y avait des mecs il faisait des modifs justement il faisait des entrées d'air et des sorties mais comme cet onduleur il est prévu pour aller et rester en extérieur dehors même sous la pluie je vais pas faire de trou je vais laisser tel quel et on va plutôt refroidir les grilles comme ça bon alors déjà au bout de quelques secondes on a perdu 2 degrés là haut c'est pas mal on a une température intérieure de la maison de 20 degrés donc dans quelques minutes on devrait être aux alentours de 20 22 22 degrés on aura perdu 6 degrés déjà c'est pas mal donc ben voilà c'était la petite présentation du kit du kit titan en 90 mm donc je sais pas si je vais pas en prendre deux de plus et en fait les mettre bien tout du long donc là ça aspire comme ça ça aspire l'air ici là et ça souffle derrière voilà bon alors on en est où 24 degrés on a perdu déjà 6 degrés en l'espace de quelques quelques minutes on va se retrouver sur l'ordi je me suis connecté à l'ordi attendez je vais fermer tous ces trucs là hop alors 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 est ce que pourquoi qu'est ce qu'il a ah bah oui ça risque pas de marché j'ai pas rebrancher la clé le donglet quel con j'ai pas remis sa connexion ah bah oui du coup hop voilà il va se remettre en route alors on peut voir là haut pendant qu'on y est on est descendu à 22,9 ça descend c'est parfait alors on est ici en mode manuel vitesse de ventilation numéro 1 alors le vous qu'on entend c'est elle qui refroidit alors vitesse numéro 1 on refroidit les ventilateurs y tourne et on n'entend rien on va le mettre sur position 2 on entend toujours rien position 3 à on commence à à entendre un léger bruit voilà position 4 là on commence à entendre quelque chose alors c'est c'est pas grand chose position 5 et à fond voilà alors pour se rendre compte un petit peu quand on est à côté de l'onduleur voilà le bruit alors pour vous dire un petit peu le bruit c'est lui quand il ventile à l'intérieur il fait à peu près le même bruit quand il se met en ventilation donc c'est vraiment c'est pas grand chose et si on se met en mode automatique alors là en mode automatique il est éteint parce que la température voyez la température est de 23 degrés mais si ah bah tiens on va faire l'expérience ah bah voilà il se déclenche entre 23 et 24 degrés en mode automatique et il est certainement en vitesse numéro 1 de ventilation donc ça à mon avis plus il va chauffer c'est une résistance c'est une résistance et à mon avis plus ça va chauffer plus lui va se il va se régler vite en ventilation donc je ferai des essais quand le quand lui sera en route et quand il sera chaud surtout ah ça y est on a récupéré on a récupéré toutes les données donc j'avais un câble je l'ai coupé impeccable j'avais un câble j'ai coupé impeccable alors l'onduleur qu'est ce qui nous dit la température ambiante de l'onduleur vous voyez en interne on est à 37 degrés on est à 37 degrés et je crois qu'il ya d'autres sont de température il me semble où est ce que j'avais vu ça voilà non ça c'est la température de la batterie voilà température du radiateur en interne on est à 27 degrés les radiateurs en interne parce qu'il ya plusieurs radiateurs dans le dans l'onduleur voilà écoutez moi je pense que c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout la puissance solaire on est redescendu j'ai ma batterie qui est à 100% on le voit là elle est à 100% on a fait une petite pointe solaire à combien aujourd'hui on est monté au maximum 3491 watts c'est pas mal ça c'est bon même mon petit onduleur c'est parfait ça refroidit je vois là qu'on est à 22 degrés je sais pas si on voit bien mais vous allez la voir à l'envers c'est pas grave on va faire comme ça cette vidéo se termine pour cette première partie de la présentation des petits ventilateurs titan alors ils peuvent servir à plein de choses ces ventilateurs et c'est pas uniquement pour les camping-cars la preuve moi je les ai utilisés pour refroidir mon onduleur les autres bon sur le trimix et la prochaine vidéo et ben on va parler du des ventilateurs extracteur ventilateur extracteur qu'on mettra sur les lanterneaux je remercie la société titan de m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo comme vous comme vous le savez moi y'a pas de blabla ça marche ça marche c'est très bien je le dis ça marche pas je dis que c'est de la merde là pour moi c'est du bon matos et en plus c'est pas cher donc vous pouvez y aller je vous mettrai dans la description bien évidemment si vous voulez acquérir des petits ventilateurs pour votre camping-car ou même pour faire autre chose je vous mettrai un lien avec un code promo qui m'ont filé pour vous voilà la vidéo se termine ici je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo salut youtube salut